Salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Age 2 où on faisait les quêtes annexes en tabassant des gens. Voilà parce qu'on avait bien ça. La requête d'Air Boy, je ne sais toujours pas comment la faire. Publicité mensongère, allons faire ça. Et à un moment, on va quand même aller faire la quête principale qui est d'aller dans les mines de la Moria. On n'a pas encore assez d'argent, il faut 50 et on a 49. Mais ça va arriver assez vite. On a vu de tabasser des mages, souvenez-vous lors du dernier épisode, on les sauvant. On avait sauvé des mages en tabassant des Templiers. Oui, c'est moi. J'ai travaillé pour Athèneril autrefois, si c'est ce que vous voulez dire. En effet, c'est bien ce que je veux dire. Veuillez m'excuser, ça ne fait pas longtemps que je suis à la surface. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je risque d'être happé par le ciel à tout instant. Ah, c'est vrai, c'est un nain. Ça faisait le même effet à Bartrand. Il devenait nerveux dès qu'il mettait un pied dehors. Mais je m'égare. J'ai besoin d'aide. Sacrément besoin à vrai dire. Une partie de ma marchandise a été égarée. Les hommes censés la livrer m'ont fait faux bon. Si vous récupérez ce qui m'appartient, je saurai me montrer généreux. Quel genre de marchandise ? Que vous ont volé ces hommes exactement ? Ai-je parlé de vol ? Je n'irai pas jusque là. Ils avaient l'air de contrebandiers tout à fait respectables et souriants avec ça. C'est de la marchandise de valeur et illégale. Mon client veut la récupérer à tout prix. Vous connaissez les Templiers ? Alors c'est du Lyriam ? Par le souffle du créateur. Entre la chanterie, le cartin et la coterie. Chut ! Par Léon ! Pas si fort ! Ma parole ça me dépasse. J'aurais du suivre les conseils de ma mère et accepter ce poste de palefrenier. Je vous rendrai ce qui vous appartient. Bien sûr. Une fois de plus, je n'ai pas voix au chapitre. Que le seigneur soit loué. Ces braves gens gèrent leurs affaires la nuit dans une masure du bas cloître. Tuez-les si vous ne pouvez pas faire autrement. Mais je suis sûr qu'ils sauront se montrer raisonnables. Oui, Aveline, Aveline, c'est bon quoi. Aveline, elle nous enquiquine de temps en temps. Parce qu'elle fait style d'être loyale, mais elle est aussi chaotique que nous quoi. J'ai envie de dire. Parce que dès qu'elle peut enfreindre la loi, elle le fait. Sans hésitation, je me rappelle. Ah ouais, mais ok, d'accord. Pas de discussion possible avec ces gens, apparemment. Moi, si vous ne voulez pas discuter, on ne discute pas. Il n'y a pas de soucis. Voilà, moi j'allais dire. Pas de soucis. Vous ne voulez pas discuter avec moi. Moi, je ne discute pas. Moi, je vous bombarde la tronche et voilà. Regarde, hop, petite boule de feu là. Hop, on prend les deux. Hop. Et l'autre, il vient d'arriver, il est déjà mort. Bon, nickel. Voilà, vraiment, la victoire est acquise. Ah, là-bas, il y en a encore un. Oh, le pauvre. Ah, le pauvre, il vient de se faire défoncer l'anus. Ah, mais voilà. Ce n'est pas moi qui disais que je n'avais plus assez de potions ? Bah, voilà. Ah, 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 ah. Merci pour les potions. Deux potions, c'est déjà mieux que zéro. Et voilà, avec tous les gens qu'on tue, on va pouvoir sortir avec du pognon. On va avoir plus que le pognon qu'on doit avoir. Ah, 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 ah. Voilà, ce sera très bien. En avant. En avant, en avant. Euh, bonjour. Personne ne bouge. Restez aussi silencieux que possible. Moi, d'abord, il n'a pas du look, là. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Oh, des pièges. Désactive, ces pièges, mon petit gros nain. On a ça quand vous voulez. Ah oui, les mecs, ils ne veulent vraiment pas discuter, quoi. Alors, attendez, hop, voilà. Voilà, ça, c'est très bien. Tout va congeler. Voilà, hop, on va lancer du feu là-dedans. Quoi ? Il y en a d'autres ? Eh, par derrière, par contre, ils lâchent. Sérieusement. Oh là là, ils sont tellement défoncés. Ouais. Euh, ouais, ouais. Les pauvres petits. Il y avait rien. Il est vide. Quel temps perdu, que diable ! Qui nous a entraîné là-dedans ? Nous n'avons pas le choix. Retournons annoncer la nouvelle à Anso. Ouais, ça pue un peu, cette histoire, si vous voulez, mon avis. Hein ? Non ? Ce n'est pas l'elfe, qui est-ce ? Peu importe. On nous a ordonné de tuer quiconque entre dans la maison. C'est qui ? Les chasseurs de quoi ? Les chasseurs T-20. Très bien. Alors, on a armé la classe. Ceci dit. take a 3-4-2-5-5-5-5-5-6-4-2-5-5-9-5-5-5-5-5-5-5-6-6-5-6-5-5. C'est bon ? Pour le moment, ça va. Ah, mais là, il y a un mec qui me tape. J'en ai dit rmeur ! Voilà. oh là mais moi je vais mourir je vais imaginer et pas toi et pas toi et pas toi ah mais il y a mage Varic ça va tu as pris un petit peu de magie dans la kwayanne je sais pas ce que c'est ça voilà je savais que ça allait me faire mal il est où il est là c'est bon ça va les gars vous avez pas eu trop mal allez hop on y va encore j'ignore qui vous êtes mais vous avez fait une grave erreur en venant ici lieutenant je vais voir tout le monde dans la clairière maintenant capitaine ah je pense qu'il est mort et votre piège a échoué allez donc retrouver votre maître tant que vous pouvez encore courir tu n'iras nulle part esclave oh mais il est cool lui je peux l'avoir comme perso détourner leur attention c'est vous qui avez mijoté tout ça oui c'est à cause de moi que vous êtes là mon nom est fenris ces hommes sont des chasseurs de primes de l'empire ils cherchaient à récupérer la propriété d'un inquisiteur moi en l'occurrence ils ont tenté de m'attirer à des verres aussi grossière que soit leur méthode je n'étais pas de taille à les affronter seul fort heureusement anso a eu du flair alors anso a fabriqué cette histoire de toutes pièces pas tout à fait simplement votre employeur n'était pas celui que vous croyez et on va quand même avoir notre pognon puisque le combat était perdu d'avance pourquoi ne pas avoir fui au bout d'un certain temps il faut cesser de fuir et faire volte-face pour affronter les fauves c'est se donner beaucoup de peine pour retrouver un simple esclave en effet mais vous n'avez pas l'air d'un esclave y a-t-il un rapport avec vos tatouages oui j'imagine que je dois vous paraître étrange je n'ai pas choisi de recevoir ces tatouages et pourtant ils m'ont bien été utiles sans eux je serais encore un esclave s'il cherchait vraiment à vous mettre le grappin dessus alors je me félicite de vous avoir aidé mes excuses au cours de mes voyages j'ai rencontré peu d'individus qui ne soient pas obnubilés par l'appât du gain si je puis me permettre le coffre à l'intérieur de la maison que renfermait-il il était vide cela aurait été trop beau enfin il fallait que je sache qu'est-ce pas vous y trouvez ? vous espériez autre chose ? oui mais je n'aurais pas dû c'était un appât rien de plus il n'est pas nécessaire de mentir pour obtenir mon aide ça reste à voir j'avais vu juste mon ancien maître les a accompagnés à la cité je sais que vous vous interrogez mais je dois l'affronter avant qu'ils ne prennent la fuite et pour ça j'ai besoin de vous après vous si cela implique de rosser des esclavagistes je vous aiderai je vous revaudrai ça vous avez ma parole l'inquisiteur a pris ses quartiers dans un domaine de la haute ville rejoignez-moi là-bas dès que possible il nous faut y pénétrer avant l'aube très bien bah oui on va tabasser des esclavagistes c'est toujours une bonne idée ça non ? alors Aveline qui n'avait pas aimé ce qu'on avait fait maintenant elle nous aime autant qu'avant oh des esclavagistes des malandres désolé les gars la 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 voilà hop là toi meurs voilà meurs 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 voilà hop mourez tous dégagez ça c'est un peu con aussi de te mettre dans les dans les flammes on l'a mis ok bah écoutez ça se passe bien on se fait attaquer par des malandres et des coups de jarret je t'ai demandé de l'attaquer ah mais la boule de feu revient du très bien allez hop hein quoi qu'il veut désolé désolé mon ami mais euh attends je vais plus me soigner moi ouais Aveline ça va le faire il reste un méga tué c'est ok c'est ok cheer Aveline voilà qu'est-ce que je disais allez hop en avant allez allez on y va hop là on va aller là-bas voilà et euh si ça lance pas la mission tout de suite on va save quand même parce que là je sens voilà là je sens que ça va péter je ne sais pas pourquoi je sens que ça va être plus dur qu'en pensez-vous on va aller en avant ah il n'était pas là il s'est trompé de chemin bravo à lui en avant alors 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 en avant en avant en avant monter les escaliers très bien et bien montons les escaliers ce n'était pas la bonne direction encore une fois bravo à lui il est très très fort j'ai déjà dit que j'avais un très bon sens de l'orientation et là là c'est là c'est là là il faut monter il faut monter jacqueline arrête de faire de la merde quand même là ça va se voir ça va se voir que tu te fous de leur gueule personne n'a quitté le domaine mais il y règne un silence de mort Danarius sait peut-être que nous sommes là ça ne m'étonnerait pas de lui Danarius mais qui est cet homme si vous m'en disiez un peu plus sur ce Danarius ce ne serait pas du luxe c'est un inquisiteur de l'empire Théventide oh rien que ça inutile de s'inquiéter dans ce cas là-bas c'est un mage riche et influent ici ce n'est qu'un homme comme les autres qui mouille son pantalon quand la mort vient le faucher ah très bien mais restons les gens quand même il a peut-être préparé quelques sortilèges défensifs ça ne m'empêchera pas de lui mettre la main dessus attention ah à mars on l'a forcément lui bah Aveline c'est sûr et bah voilà désolé Meryl mais là tu peux pas venir il est forcément jacquilafrid donc ah ça veut dire que ça va devenir un perso jouable cet elfe dégueulasse très bien et est-ce qu'il peut quand même arracher le coeur des gens quand moi je le joue ce serait bien c'est un guerrier un fugitif T-Vinted qui se bat avec des ors à deux mains très bien hum Fenris affiche un calme apparent mais n'est guère qu'une façade chaque blessure qu'il reçoit augmentation des dégâts qu'il inflige bah oui toujours l'urium spectral tant que ce mode est activé Fenris devient aussi insaisissable qu'un spectre ce qui le rend difficile à suivre sur le champ de bataille euh bah oui voilà très bien ah il fallait confirmer ici voilà voilà et tu vas prendre maître de guerre tiens tiens ralliement synergie ouais 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 très bien ça c'est très très bien voilà et tu vas prendre un peu des arts des trucs à dégâts physiques plus 28% oui et le tourbilol voilà mon petit tu vois que tu arrives à faire des choses euh tu vas te mettre en mode non mode spectral voilà bah pourquoi ça c'est désactivé eh d'accord en fait ça reste activé mais il reste pas en mode spectre tout le temps d'accord d'accord euh ouais c'est vrai c'est l'air d'être un mec sympa votre petit vinted là quand même le mec il farfouille avec des ombres quand même voilà ça c'est fait voilà ok il y en a d'autres qui arrivent d'autres vous salite voilà ok celle là elle peut pas mourir je sais pas pourquoi ah ouais il va vite j'ai kill afrique là il envoie des es... se battre à sa place bah oui qu'il envoie des esprits se battre à sa place vous m'entendez ? vos créatures ne peuvent rien contre nous vous ne pouvez rien contre nous euh là c'est là d'où on vient là c'est par là et là c'est par là bon on va d'abord aller là ah on peut pas ah bah je ne peux aller que là d'accord eh bien allons là je veux que j'aille là c'était sûr voilà alors voilà ok hop là allez voilà échec parce que tu as mis trop de temps à l'utiliser Jacqueline ok toi aussi attention d'autres ah merde il y a lui il demande la colère si j'avais encore mon sort de glace ça serait très bien mais je ne l'ai plus je vais mourir aaaaaaah vite soin sur moi toi congélation voilà 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 moi j'ai pas peur moi si vous croyez ah alors attends hop pourquoi je peux pas le lancer là allez hop là voilà 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 nickel alors on va jouer varic et varic va désactiver les pièges ah d'accord c'était un seul piège d'accord et voilà voilà regardez tout se passe bien tout se passe très très bien comme sur des roulettes tiens ces deux là ils sont pas venus ils se sont dit euh non nos potes ils se font tabasser la raille du cul nous on va pas venir ils ont bien eu raison mais euh et bien ils sont morts quand même voilà parce qu'on les a vus on les a spotted pauvre petit euh bonjour il y a des trucs ici à looter ah bah il y a peut-être pas des trucs à looter mais il y a des trucs à tuer mais déjà c'est pas mal bonjour ah vas-y rassemble-les 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 voilà hop on va attendre un peu voilà boum ah 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 et là boum voilà et là boum voilà boum voilà c'est ça qu'on veut voir voilà on va les voir mourir voilà ah il y en avait d'autres euh hop sur toi hop hop déjà os euh les deux ils sont partis là-bas c'est ils sont courageux oh pardon je me suis trompé je ne voulais absolument pas fermer la porte les gars désolé c'était involontaire c'était indépendant de ma volonté propre oh oh la 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 ça saute dans tous les sens ah 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 ça va c'est pas qu'est-ce que je veux dire tellement balaise cette équipe tellement balaise tellement balaise en fait on a pas besoin de deux mages dans l'équipe nous sommes assez puissants ah 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 la 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 bâton démoniaque tiens tiens est-ce qu'il serait pas mieux que le mien non non c'est pas c'est pas c'est pas bruit une ceinture et je crois que je viens de choper que 4 pièces d'or non non j'ai eu peur une ceinture que fait cette ceinture attaque plus 15 eh ben écoute mon ami une petite attaque plus 15 et une petite attaque plus 20 hein est-ce que ça te va moi je pense que ça va t'aller mon petit il a plus combien d'attaques là maintenant 147 et si je le retire ah il est à 112 ah ouais ah oui quand même ah oui ah oui il est con 0 monsieur là en mode tiens je te défonce le cul quoi très bien très bien très bien très bien moi ça me va hein moi ça me va hein que ce soit mon perso qui soit aussi balèze moi ça me va très très bien moi vous savez moi moi je suis pas je suis pas là pour critiquer moi moi je suis là pour pour aimer ce que je fais et j'aime ce que je vois j'aime voir qu'on devient balèze hop des monts de la colère petit coup de glace allez mais oui t'en veux un peu plus ? tiens regarde hop là voilà hop midlife bon il est arrivé deux attaques midlife on aime ça voilà il est parti où ? où est-ce qu'il est parti le petit coco ? voilà voilà hop une petite boule de feu ici oui boum allez ça c'est gratuit c'est cadeau les gars voilà ça c'est cadeau aussi voilà et toi là qu'est-ce que tu fais là ? ah mais moi je vais mourir en fait voilà voilà c'est cadeau les petits amis Varric attention à toi Varric hop voilà hop là toi boum un petit peu plus de congélation voilà bah voilà ah franchement la clé de l'inquisiteur très bien déjà on sait qu'il fallait aller jusque là quoi ahahahahah nous ne saurons pas ce que ce démon faisait qu'une clé certainement une sorte de gardien Monsieur l'inquisiteur, pourquoi fricotiez-vous avec des démons ? Inquisiteur ? Varyk, tu peux toujours pas les ouvrir les coffres standards ? Si, yes, un bouclier lourd. Un baclier lourd, un baclier lourd. Il fait moins d'armure, moins de santé, donc c'est de la merde. Voilà, c'est dit. Maintenant endurance, maintenant endurance, maintenant endurance. C'était de la merde ce bouclier lourd. Je tiens à ce qu'on le dise. Voilà. Si c'est moins bien que ce que j'ai, c'est de la merde. C'est comme ça, c'est la vie. Ah, un coffret. Ah, mais en tout cas, il y a des gens qui sont… Voilà, ces gens ont eu des petits soucis apparemment. Je pense qu'ils n'étaient pas contents de leurs conditions de travail. Ils ont voulu l'exprimer. Et on leur a dit, taisez-vous. Je vois pas les… Là. 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 Sur la derrière. Encore une entité innommable. Merde. On est dans le caca. Je se souviens que ça nous avait cassé la gueule. Très très fort, ces trucs-là. De toute façon, voilà. Hop. Mais maintenant, nous sommes beaucoup plus forts que précédemment. Quand nous l'avions rencontré plus tôt. Et oui. Hop là, ça s'est fait. Facile, 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 facile. Quoi, il est toujours pas mal, oui ? Ben, Fenrir, tu fais quoi ? Tu danses la Macarena ou quoi ? Hop là. Boum, allez. Moi, je vous a smat de là-haut, ouais. Pourquoi je peux pas le viser, lui ? Pourquoi je peux pas le viser, lui ? Pourquoi je peux pas le viser, lui ? Ah si. Mais il y a un pixel. J'ai le droit à un pixel de visage. Allez. Boum. Tu meurs. Et toi, tu meurs. Et toi, tu meurs. Voilà. Facile. Parti. J'espérais que… Non, ça n'a plus d'importance. Donarius a certainement abandonné des objets de valeur. Servez-vous. Moi, j'ai besoin d'air. Ah là là là, nous ne sommes plus que trois. Oh, tout ce loup ! Un capuchon de seigneur esclavagiste. Oh oui. Oh oui, non. Inventaire. Inventaire. Plein. Inventaire. Inventaire. Plein. Mais non, il n'est pas plein, car j'ai mon chapal. J'ai mon chapal. Et là, boum. Voilà. Et là, par contre, là, il va falloir qu'on aille vendre des choses quand même. Il y a un moment. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. On transporte beaucoup de choses. Beaucoup trop, d'ailleurs. Ok, on se casse. On se casse. Et oui. Ça ne finira donc jamais. J'ai fui une terre infestée par la magie noire. Tout ça pour qu'elle me poursuive sans relâche. C'est une plaie gravée dans ma chair et dans mon âme. Tout ça pour me retrouver aux côtés d'un autre mage. J'ai vu les sorts que vous jetiez à l'intérieur. J'aurais dû déceler plutôt votre véritable nature. Alors dites-moi, quelle sorte de mage êtes-vous ? Que cherchez-vous ? Le pouvoir. J'essaie juste de survivre. J'ai été témoin de bien des crimes commis au nom de la survie. Si tous les mages étaient pareils, seraient la première à agir. Je dois vous paraître ingrat. Si c'est le cas, je m'en excuse. Car rien n'est plus éloigné de la vérité. Je n'ai pas trouvé Danarius, mais je vous suis redevable. Voici tout l'argent que je possède, comme l'a promis en sous. Si un jour vous avez besoin d'aide, sachez que je répondrai présent à votre appel. J'organise une expédition et j'aurai éventuellement besoin de votre aide. D'accord. Vous me trouverez ici en cas de besoin. Si Danarius veut récupérer sa propriété, qu'il vienne la réclamer. Ceci mis à part, je suis à votre entière disposition. Allez bye bye !